Voici plein d'espèces de concombres de mer que je trouve cool. D'abord il y a celui-là qui fait de la lumière, ensuite il y a les espèces de l'ordre l'eau de Thurida qui peuvent expulser des filaments toxiques de leur anus lorsqu'elles se sentent menacées, ce qui peut facilement tuer un prédateur. Cette stratégie est plus pratique que ce que tous les autres concombres font, c'est-à-dire expulser leurs organes en quatre pépins. Mais certaines espèces ne peuvent pas se le permettre car elles ont des dents anales. Pourquoi avoir l'anus jonché dedans me direz-vous ? En fait les concombres ont un sérieux problème de passagers clandestins, notamment des poissons qui squattent leur anus et qui n'hésitent pas à recevoir des invités. Par exemple un concombre léoparore a été aperçu en train de loger 15 poissons dans ses fesses. Cette espèce transporte également des crevettes empereurs qui le nettoient et qui lui mangent occasionnellement le sperme. Plus il y a le cochon de mer qui a des sortes de pattes qui lui permettent de marcher sur le sable, mais ils peuvent aussi décoller lorsqu'ils en ont envie et ils servent souvent de uber à des crabes royaux. Il existe d'autres espèces qui ont la capacité de nager, comme celle-ci, celle-là et elle. Après il y a cette espèce qui est le seul équinoderme qui ne touche jamais le sol. L'ordre des concombres lèche-doigts ont des bras qui attrapent les particules organiques en suspension pour les apporter à la bouche. Cet ordre comprend la pomme d'eau qui a des super couleurs et qui peut se gorger d'eau pour flotter quand elle veut s'en aller. Enfin la plus grande espèce c'est le concombre serpent qui peut mesurer jusqu'à 3 minutes.